Chaque année, les Juifs, aux alentours de la fin mars, début avril, célèbrent Pessah, ou si vous préférez, la Pâque juive. Mais que célèbre-t-on à cette occasion et quelle est la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne ? Explication. Pessah commémore l'exode des Hébreux hors d'Égypte pour rejoindre la terre promise. Les Hébreux étaient réduits en esclavage par les Égyptiens lorsque Moïse demanda au Pharaon de libérer son peuple. Devant le refus du Pharaon, Dieu affligea aux Égyptiens les dix plaies d'Égypte afin de le convaincre de laisser partir les Hébreux. La dernière des plaies, et la plus terrible, fut la mort de tous les premiers-nés humains et animaux du royaume. Afin qu'ils soient épargnés par le fléau, Moïse demanda à chaque famille juive de sacrifier un agneau à Dieu, de manger l'offrande avec du pain azime et des herbes amères et surtout d'enduire les linteaux de leur maison du sang de l'animal afin que le Seigneur les reconnaisse et passe au-dessus. Pessar signifie d'ailleurs en hébreu « il passa », sous-entendu « au-dessus », en référence à Dieu qui épargna les Hébreux lors de la dixième plaie d'Égypte. La fête de Pessar est célébrée durant sept jours. Lors de Pessar, les Juifs n'ont pas le droit de consommer le hametz, c'est-à-dire le pain levé, obtenu par fermentation de l'un des cinq types de céréales, blé, orge, avoine, seigles et pôtres mentionnés dans le Talmud. Ils doivent également nettoyer toute la maison de toute trace de hametz, par exemple les miettes de pain. Lors de Pessar, les Juifs mangent donc des mazotes qui sont des petits pains non levés. Cette interdiction rappelle le fait que les Hébreux ont dû quitter l'Égypte précipitamment, le pain n'avait donc pas eu le temps de lever. La fête de Pessar se termine par le rituel de Céder où les Hébreux se remémorent la souffrance de leurs ancêtres en Égypte et la joie de la libération. Pessar commence le 14-100 dans le calendrier hébraïque qui est un calendrier lunisolaire. Il est donc décalé avec notre calendrier grégorien qui est un calendrier solaire. La date de Pessar est donc variable dans notre calendrier et tombe généralement entre fin mars et avril. La fête chrétienne de Pâques célèbre, elle, la résurrection du Christ. Selon les évangiles, Jésus aurait ressuscité en plein pendant la période de la Pâque juive. C'est pourquoi le nom a été repris pour désigner la fête chrétienne. Attention, en français, si on parle de la fête juive, on dit la Pâque sans S. Tandis que si l'on parle de la fête chrétienne, on dit Pâques avec un S. Allez, à bientôt pour de nouvelles explications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada